Mon ami, puis-je te poser une question ? Est-ce que tu as une bonne mémoire ? Si oui, est-ce que tu te rappelles de tout ce que Dieu a fait pour toi depuis le premier jour de ta conception ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Oui, aujourd'hui nous avons une question que nous devons nous poser. Avons-nous de la mémoire ? Sommes-nous capables de nous rappeler de tout ce que Dieu a fait depuis le premier jour de notre conception ? Alors vous allez me dire, pour certaines choses, oui peut-être, mais pour tout, non. Eh bien le problème, il est peut-être là dans ta vie aujourd'hui, mon ami. Parce que si tu n'as pas de mémoire, c'est normal que l'ennemi, lui, en abuse et en surabuse, je vais dire. Parce que tout simplement, dans le plan de Dieu, il est capital que nous ayons toujours ce souvenir. Pour quelle raison nous devions avoir toujours ce souvenir de ce que Dieu a fait pour nous ? Déjà, pour commencer, parce qu'il nous a laissé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et en nous laissant ces deux livres qui remplissent plein de livres, qui est toute la mémoire d'Israël, toute la mémoire du peuple juif, toute la mémoire du peuple qui a rencontré ce Dieu un jour. Eh bien nous aussi, nous devons nous rappeler, à notre échelle à nous, tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Alors, tu as la possibilité de te rappeler de ça simplement en te disant, bon ben aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui ? Je vais essayer de m'en rappeler. Voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais demain matin, tu auras déjà oublié ce que tu as dit aujourd'hui. Alors dans un an, n'en parlons pas. Et dans dix ans, encore plus. Pour cette raison, il y a quelques temps de ça, j'ai attrapé le Covid. Vous allez me dire, quel est le rapport entre la mémoire et le Covid ? Eh bien, pendant ce Covid, Dieu m'a dit, donne-leur l'outil qui va leur permettre de se rappeler ce que j'ai fait pour eux. Tout ce que j'ai fait pour eux. Alors j'ai dit, Seigneur, mais comment je vais faire cela ? Je ne connais pas cet outil. Quel est cet outil ? Et là, il m'a montré ma Bible. Il m'a dit, il est devant toi. Mais Seigneur, c'est ta Bible, je ne comprends pas. Et là, le Seigneur m'a enseigné. Il m'a montré que dans sa parole, il y a tous les moyens pour se rappeler ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Alors il m'a dit, maintenant, prends un papier et un crayon et écris. Et j'ai écrit les premières lignes de ce fascicule qui s'appellera ultérieurement lors de son édition « Ma Bible et moi, nous sommes un ». Ce fascicule permet à chaque personne qui l'a en sa possession de pouvoir lire tous les jours un verset de la Bible. Quand je dis « un », c'est plusieurs versets de la Bible. Mais chaque jour, un passage de la Bible va vous être proposé. Et à travers ce passage, nous pouvons découvrir des aspects de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Au fil du temps, vous pouvez, vous, y apporter vos annotations. Vous pouvez y apporter tout ce que vous avez dans votre cœur, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que Dieu vous repelle, de ce qu'il a fait pour vous, de ce qu'il a engendré dans votre cœur. Vous l'écrivez sur ce fascicule parce qu'il y a de quoi écrire. Il vous faut une Bible pour aller chercher ces passages dans la Bible parce que ces passages ne sont pas dans ce fascicule. Il y a juste les références. Ce qui vous oblige à aller chercher en profondeur ce que Dieu veut vous donner. Et à travers cela, vous allez pouvoir parcourir 90% de la parole de Dieu. Pourquoi 90% ? Parce que les 10% restants, c'est votre travail à vous personnel que vous allez faire au fil du temps et que vous allez acquérir vous-même au fur et à mesure dans cette recherche. Et vous allez vous rendre compte que chaque année, vous pouvez refaire ce fascicule. Chaque année, vous pouvez recommencer ce fascicule et redécouvrir avec Dieu tout ce qu'il a fait de beau pour vous. Alors, quel est le lien avec les textes du jour ? Eh bien, c'est simplement que les textes de ce jour nous rappellent que Moïse a fait passer le peuple hébreu de la terre d'Égypte à la terre promise en les faisant traverser la mer Rouge. Idem pour Josué qui a fait rentrer le peuple d'Israël en terre promise en le faisant passer à travers le Jourdain et en permettant à ce que l'eau du Jourdain soit retenue en amont de celui-ci pour que le peuple d'Israël puisse passer à travers le Jourdain à pied sec. Tout ceci en permettant à l'Arche d'Alliance de toucher l'eau du Jourdain et de permettre à cette eau de revenir en amont et de se bloquer comme une grande muraille pour permettre à Israël de se rappeler de ce que Dieu avait fait en Égypte, de ce que Dieu était capable de faire encore avec Josué et de ce qu'il est capable de faire avec nous tous les jours. Eh bien, c'est une première chose. C'est rappelle-toi ce que j'ai fait en Égypte, rappelle-toi ce que j'ai fait avec Josué, mais rappelle-toi aussi ce que j'ai fait du haut de la croix, je t'ai pardonné tes péchés, à ton tour de pardonner maintenant. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que nous faisons quand ça nous donne envie de le faire ou pas. Non, rappelle-toi ce que j'ai fait du haut de la croix, j'ai dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » et moi aujourd'hui je te dis, je ne te dis pas de pardonner sept fois, non, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et le jugement de Dieu sera terrible pour ceux qui refusent de pardonner. Ce n'est donc pas une option, le pardon. Le pardon fait partie intégrante de notre souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Le pardon fait partie intégrante de ce que Dieu a voulu que nous comprenions. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Et le Père vous traitera envers chacun de nous selon le pardon que nous aurons accordé. Alors vous allez me dire « Mais tout n'est pas pardonnable ». Si, tout est pardonnable. Quel que soit le crime que tu as subi, quelle que soit l'offense que tu as subi, elle est pardonnable. Parce que Jésus a été capable de pardonner pour toi ce qui manquait à ton pardon. Il te demande de pardonner soixante-dix fois sept fois. Pas soixante-dix-sept fois sept fois. Mais soixante-dix fois sept fois. Parce que ce zéro représente notre incapacité par moment à pardonner. Parce que notre humanité, elle est pétrie d'un état pécheur originel qui fait que par moment, nous ne pouvons pas pardonner. Et nous n'arrivons même pas à nous pardonner des fois ce que nous avons pu faire. Eh bien, Dieu vient au secours de notre faiblesse en pardonnant à notre place ce que nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes. Donc, aujourd'hui mon ami, tu as deux choses à faire. La première, prends un cahier. Écrire tout ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie depuis le jour de ta conception. Tu écris sur ce cahier tout ce qu'il te rappelle de manière à ne jamais l'oublier. Écris ton testament en remplissant ce cahier que tu vas te procurer ou en remplissant ce fascicule qui s'appelle « Ma Bible et moi, nous sommes un » dont je vous mets le lien tout de suite à l'écran pour le commander. Tout ce qu'il a fait pour toi depuis le jour de ta conception. Deuxièmement, à trouver dans la parole de Dieu au travers du pardon que Dieu t'a accordé à ton tour de pardonner. Si tu veux que demain soit différent d'hier, alors aujourd'hui, prends le temps de réécouter ce 7 minutes qui est un tout petit peu plus long mais pour la bonne cause parce que je veux, comme Dieu, que tu te pardonnes et que tu sois capable de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du tort parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour toi. Aujourd'hui, si tu veux accéder à la vie du ressuscité, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas une option. Tu te dois de pardonner afin que Dieu puisse te dire dans l'éternité « Merci d'exister mon fils. Merci d'exister ma fille. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada